Musique 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 Mes chers élèves, je vous salue tous. Dans cette séance, nous allons faire la dictée des mots dans lesquels on entend le sang « g » et le sang « k ». Là, vous avez la phrase suivante. La gamine goûte le gâteau. Cette phrase est illustrée par l'image d'une gamine, c'est-à-dire d'une petite fille, qui est en train de goûter un gâteau. Le son qui se répète dans cette phrase, c'est le son « g ». Comme d'habitude pour la dictée, nous allons commencer par décortiquer les mots de cette phrase. Le mot « gamine » est composé de trois syllabes « ga », « mi », « ne ». Le son « g » on l'entend dans la première syllabe « ga ». « Ga » s'écrit avec les lettres « g » et « a ». « Mi » s'écrit avec le « m » et « i ». « Ne » s'écrit avec « n » et « e ». Le mot « goûte » est composé de deux syllabes « goût » et « te ». Le son « g » on l'entend dans la première syllabe « goût » s'écrit avec la lettre « g ». Le mot « gâteau » est composé de deux syllabes « ga », « to ». Le son « g » on l'entend dans la première syllabe « ga » qui s'écrit avec les lettres « g » et « a ». La syllabe « to » s'écrit avec les lettres « te » « e » « a » « u ». Le « e » et le « a » et le « u » font le son « o ». Passons maintenant à la phrase suivante « Karim va à la mosquée avec son copain ». Cette phrase est illustrée par l'image que vous voyez dans laquelle on voit Karim avec son copain qui vont se diriger vers la mosquée. Dans cette phrase, le son qui se répète c'est le son « e » « que ». Le son « e » est produit par les mots « karim », « mosquée », « avec », « copain » que nous allons décortiquer en syllabes. Le mot « karim » c'est un nom propre. Il commence par une lettre majuscule. « Karim » est composé de deux syllabes « ka » « rime ». Le son « e » « k » on l'entend dans la première syllabe « ka » et qui s'écrit avec les lettres « ka » et « a ». La deuxième syllabe « rime » elle s'écrit avec les lettres « r » « i » « m ». Le mot « mosquée » est composé de deux syllabes « mos » « k » Le son « k » on l'entend dans la deuxième syllabe « k » La première syllabe « mos » s'écrit avec les lettres « m » « o » « s » La deuxième syllabe « k » s'écrit avec un « q » « u » « e » « accent » et un « e » le mot «ають » « a » « ch » à « ak » et « s » Le mot « avec » est composé de deux syllabes « a » « wîk » « a » « a » « a » « où » « a« « avec » « s'écrit» et « a » « a » « a » « wèque » « e » «ic » « a » « a » « ťk » « e » « a » « a » « c » La première syllabe CO s'écrit avec les lettres C-O et dans laquelle on entend le son EC. La deuxième syllabe PIN s'écrit avec les lettres P-A-I-N. Le A avec le I et le N font le son IN. Maintenant, mes élèves, après avoir bien mémorisé la phrase « La gamine goûte le gâteau », en l'écrivant plusieurs fois sur vos ardoises ou sur vos cahiers, vous allez faire une autodictée en écrivant cette phrase et sans regarder sous cette illustration. Et de la même façon, vous allez faire l'autodictée de la phrase « Karim va à la mosquée avec son copain ». Mes chers élèves, je suis sûre que vous allez réussir votre autodictée. Il me reste à vous dire au revoir et à la prochaine séance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada